Mes très chers amis, Shabbat Shalom et Vorar, on est par à Shemot 5781, mais d'Aber Yisrael Khavi Vira Nana. J'ai un peu hésité à vous faire ce devoir Torah, mais au fond il est tellement d'actualité que je peux difficilement me passer de vous en faire part. Mon cher Benou s'est trouvé devant le fameux Bishon Ardant le Séné, et Akashbuchou lui a parlé, et le nomme libérateur du clan d'Israël, de tout le peuple d'Israël, qui doit sortir d'Égypte. Alors naturellement il y a une conversation entre Mon cher Benou et Hachem, et Mon cher Benou dit que semble ne pas comprendre ce que lui veut Hachem. Il y a un passage qui dit, Ils entendront ta voix qui vient les libérer, et tu viendras toi et les anciens d'Israël chez le roi d'Égypte, et vous lui direz, etc. On voit qu'Akashbuchou s'assure, lui promet, que l'Ibni Israël vont l'écouter. Mais dans le paragraphe d'Alet, il est écrit, Et Moshé a répondu à Hachem, Vaïomère, il a dit, Ils ne me croiront pas, ne me feront pas confiance, et n'écouteront pas ma voix. La première question qui se pose, c'est comment Moshé Rabbenou, alors qu'Akashbuchou lui a assuré, que l'Ibni Israël écouterait, entendrait ce qu'il dirait, pour venir les libérer. Moshé Rabbenou est nommé libérateur, il doute que l'Ibni Israël lui fasse confiance, et que Joukou lui certifie. Comment Moshé Rabbenou peut-il dire à Katoch Bokou qu'en vérité, ils ne vont pas le croire ? Quand on remonte un peu avant, dans la paracha, on va pouvoir se poser une question, et amener une réponse à toutes les questions. C'est écrit Moshé El HaElohim Moshé Adi Hashem Voici, je vais aller vers l'Ibni Israël et je leur dirai Le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous délibérer et ils me diront Moshé Mo, quel est son nom ? Ma'ouma haleihem Qu'est-ce que je vais leur répondre ? La question est étonnante. Moshé Mo, quel est le nom d'Hachem ? Mais ils connaissent le nom d'Hachem. Ils ont eu une tradition orale. Et puis en soi, que veut dire cette question ? Moshé Mo, qu'est-ce que ça change ? Le nom. Du moment qu'ils seront libérés. Et Hachem fait une réponse qui ne cesse pas de nous étonner. Il répond Je serai comme je serai. Je serai ce que je serai. Et il dit Ainsi tu diras au B'n'Israël Je serai m'envoyé vers vous. Reprenons. Moshé Rabbeinu a posé la question Mais qu'est-ce que je vais leur répondre ? Quand ils vont me demander le nom d'Hachem qu'ils m'ont envoyé Et il lui a répondu que son nom serait Je serai celui qui sera en quelque sorte. Je serai comme je serai. Donc ceci est le nom d'Hachem Et une réponse aux inquiétudes du B'n'Israël qui se demande pour quelle raison ils vont être délivrés. On peut déjà approcher la réponse naturellement en disant Ils ont l'habitude d'un autre nom d'Hachem. Vous savez que le nom on appelle Hachem par sa manifestation. Le nom de la manière dont il nous apparaît. Et d'habitude il apparaissait sous le nom de Yudke Vavke qui est quasiment le verbe être qui est le principe d'existence de toute chose et donc ce principe d'existence ne souffrait pas la moindre exception le moindre accro au émette. Il a dit à Hachem qu'il passerait 400 ans en Égypte on ne voit pas 400 ans en Égypte et on ne voit pas pour quelle raison au bout de 110 ans il devrait être délivré. Donc il demande mais c'est quoi donc le nom ? Par quelle manifestation Akadjouboukou va nous permettre de nous délivrer 210 ans au bout de 210 ans d'esclavage alors que ce qui était prévu c'est 400 ans. C'est donc pas le Hachem que nous connaissons le Yud plus loin est plus loin va plus loin est qui va nous délivrer qui est la vérité absolue. Mais c'est quoi le nom ? Par quelle manifestation nous allons être délivrés ? Et on peine à trouver une réponse au bout du compte parce qu'il lui répond ben non mon nom c'est je serai ce que je serai. Je serai comme je serai. Rahami Merashi nous explique et nous dise je serai dans cette épreuve pénible que vous avez actuellement avec vous et je serai avec vous dans les autres épreuves. Mais naturellement tu ne peux pas leur annoncer qu'il y aura d'autres épreuves alors tu leur diras tu leur diras je serai. Je serai c'est ça mon nom. Je serai avec vous. Ça permet au passage de répondre à la première question quand Moshé Rabbeinu s'est permis de dire mais ils ne me croiront pas alors que Moshé alors que je venais lui dire qu'ils l'entendront immédiatement et qu'ils l'écouteront c'est qu'en vérité il y aura plus l'Egypte n'est que le prototype des épreuves des exils que nous allons subir et que donc il y aura plusieurs exils et dans le futur la voix de Moshé ne sera pas entendue quand il a promis que l'Ebd-Israël serait sauvé de chaque de chaque exil et quand il a dit ils ne feront pas confiance dans la délivrance et Akashbuchou lui a répondu en quelque sorte même s'ils n'ont pas confiance en moi malgré leur manque de émouna leur manque de confiance malgré tout je les délivrerai donc Moshé Rabbeinu a posé une question pour les temps futurs et pour faire sortir en quelque sorte dans la bouche d'Hachem que quand bien même les gens ne font plus confiance à Hachem les juifs ne feraient plus confiance à Hachem malgré tout la délivrance sera pour nous mais je voudrais revenir à la première réponse quel est le nom par lequel nous serons délivrés le nom que nous connaissons c'est le Hémet Amiti le Yudke Vavke le nom qui va nous délivrer au bout de 210 ans c'est lequel c'est Je serai ce que je serai ce qui veut dire que quelles que soient vos attitudes quel que soit l'état de votre émouna mais aussi quel que soit l'état de vos péchés de vos gestes de vos digressions du fait que vous ne fassiez pas ce que j'attends de vous je serai avec vous je serai avec vous si vous êtes bon et bien et je serai avec vous même si ce n'est pas le cas mais qu'est-ce que cela signifie Hachem Dieu est le Hémet Amiti et la vérité profonde et absolue ça c'est son nom Yudke Vavke mais quand il se présente sous la forme du nom Eki Asher Eki ça veut dire qu'il y a eu des aménagements dans la vérité absolue comment cela est-il possible vient le Pitou Rechotam et il nous explique que finalement Hémet Sagmatria c'est 441 et quand je prends le nom d'Hachem qui est Eki ça fait 21 Hachere Eki que je multiplie par 21 ça fait aussi 441 ça fait le Hémet un petit peu comme si le Hémet pouvait se démembrer pouvait se fragmenter et que les situations créées par Hachem les péripéties créées par Hachem vont dépendre de nos gestes de nos actes pour le bien et pour le moins bien que l'on fasse bien ou que l'on fasse pas bien à Kajmourou va suivre notre situation va provoquer des exils ou va au contraire les diminuer va de toute façon nous sauver quand bien même nous serions dans le bas du puits et créer des situations donc les situations les péripéties ne sont qu'un démembrement d'une vérité absolue qui est provoquée par la conscience que nous avons et les actes que nous provoquons et les actes que nous faisons ainsi nous faisons naître soit par nos mitzvot soit par nos averotes des occurrences nouvelles des situations nouvelles agréables ou moins agréables qui de toute façon vont rejoindre la vérité quand on dit et qui est Hachem et qui est Hachem en vérité ça va ramener le 21 fois 21 441 qui font les gamétrières de Hémet le Hémet absolu c'est comme si le Hémet se démembrait pour finalement rejoindre le Hémet absolu et ceci ce démembrement dépend de nos actes de nos actes quotidiens mais finalement tout finit par faire le puzzle le puzzle et qui est Hachem et qui est Hachem je suis celui qui sera je serai avec vous en permanence quels que soient vos actes vos digressions vos mitzvot de toute façon ça créera des péripéties et situations nouvelles mais de toute façon tout ça finira par former le puzzle du Hémet ça se démembre à cause de vous et ça se remembrera à cause de moi et qui est Hachem je serai je serai celui qui sera je serai tout le temps avec vous je voudrais vous donner un exemple précis de cela prenons l'exemple de deux personnes qui doivent se rencontrer deux personnes prennent rendez-vous tel jour à telle heure c'est une grande présomption de penser qu'effectivement ils vont être présents à la même heure tous les deux au même endroit des milliers de grains de ça pourraient gêner les engrenages qui les amènent là des pannes de voitures des intempéries des imprévus des personnes des problèmes de santé etc. mais malgré tout on prend rendez-vous et on pense que ça va arriver et bien pour que ces choses-là n'arrivent pas et que notre rendez-vous soit respecté encore faut-il la participation voire la complicité de beaucoup d'un lachim beaucoup d'envoyés des cieux pour que un rendez-vous un simple rendez-vous son horaire soit respecté dans l'endroit où on devait se rencontrer et bien je pense j'ai remarqué à plusieurs reprises que si jamais vous vous sentez une impossibilité de votre côté d'un des côtés du rendez-vous vous sentez une impossibilité à venir à ce rendez-vous alors à ce moment-là n'annulez pas le rendez-vous en question vu que les malachim ne sont pas de votre côté pour vous faire arriver là-bas les malachim les envoyés d'HM de l'autre côté ne seront pas au sérieux présents et vous verrez à ce moment-là en ne téléphonant pas pour annuler le rendez-vous se refermer le puzzle du et qui est acherequé que à Kadoch Moukou ou à la maîtrise totale de la situation la situation se démembre puis se remembre pour former le émette absolu c'est ceci que nous recherchons dans Parashat Shemot et dans toutes les et dans toutes les parachutes et les années à venir que les émettes on le retrouve et qu'ils soient en face de nos yeux Shabbat Shalom Coltus Sous-titrage Société Radio-Canada